Voilà, voilà, Zazie sur Radio Émotion, on retrouve notre camarade Franck Viannaud du collectif Cuisine Niceoise, ce sera d'ailleurs le cas demain matin pour parler donc de gnocchi, voilà, j'évoquais tout ça tout à l'heure, aux alentours de 7h20, mais là c'est une autre casquette de Franck que l'on retrouve. Nous parlons, eh bien, du nouveau spectacle de l'association Les Voix de Diane, intitulé Femmes, le temps d'un chant. Ce spectacle unique, dédié aux plus grandes cantatrices et chanteuses, a besoin de vous pour voir plus grand. Franck Viannaud, il est le manager donc du projet, et il nous explique l'importance de cette cagnotte. Ça y est, Femmes, le temps d'un chant a ouvert sa plateforme de financement participatif. Alors rendez-vous sur litchi, L-E-E-T-C-H-I.com, et vous tapez Femmes, le temps d'un chant. Notre projet est financé, mais on a d'autres rêves, c'est-à-dire on voudrait faire le Festival d'Avignon, on voudrait aller au Corégie d'Orange, et peut-être même avoir 2-3 représentations sur Paris. Et bien sûr, notre rêve à tous, un jour aller à Broadway, imaginez les Niçois à Broadway. Alors rendez-vous sur litchi pour nous aider et soutenir notre projet. Et merci à Radio Émotions, qui est partenaire du spectacle depuis le début. Merci surtout à Franck Viannaud pour sa générosité. La première aura lieu donc au Théâtre National de Nice, le 8 mars, comme une date symbolique évidemment, journée internationale des droits de la femme. Et puis surtout Franck, il y a demain, on s'allait autour de 7h20, pour évoquer les gnocchis pour notre recette du week-end. Franck Viannaud a une autre casquette, je vous le disais, il est le patron du collectif Cuisine Niceoise.